M. Rivard habite la Floride. M. Rivard est courtier d'assurance également. Bon après-midi, M. Rivard. Oui, bonjour, bonjour. Comment ça se passe pour vous, là? Ça se passe tranquille, mais pas vite. On est en train de travailler pour être capable d'être sécure au bureau, garder nos dossiers 100 % à l'épreuve des vents, si jamais ça vient dans notre coin, répondre à toutes les questions de dernière minute que nos clients ont. C'est vraiment une journée un petit peu occupée pour nous. Oui, on le présume. Dans quel secteur êtes-vous précisément, vous, M. Rivard? Moi, j'habite à Boynton Beach. Mon bureau est situé à Boynton Beach aussi. C'est un petit peu au nord de Boca Raton, au sud-est de la Floride. Vous savez que vous êtes en plein cœur de la trajectoire projetée selon les toutes dernières nouvelles. Allez-vous rester sur place ou vous allez quitter? Moi, je reste tout le temps sur place. Il faut absolument que j'ouvre le bureau aussitôt que la tempête est passée, juste en cas que quelqu'un a besoin de l'aide avec des réclamations. Souvent, ils vont venir, ils vont conduire directement au bureau pour être capables de faire la réclamation parce qu'ils n'ont peut-être pas du pouvoir chez eux. Moi, je reste tout le temps, tout le temps ici. Mais on prend toutes les précautions possibles, juste pour être 100 % certain qu'on est sécure. Dites-moi, quelles précautions vous prenez? Parce que là, vous avez compris qu'Irma, ce n'est pas un ouragan comme les autres. Ça frappe et ça frappe extrêmement dur. Vraiment, le pouvoir de l'ouragan est absolument incroyable. Moi, j'ai des fenêtres qui sont déjà anti-ouragan. J'ai des portes qui sont anti-ouragan. J'ai des portes-patios, etc. Je suis un petit peu chanceux. La maison est bâtée en 2014. La construction est au nouveau code d'aujourd'hui. Ça ne nous met pas à l'épreuve d'un ouragan avec un vent de 175 000 $, 180 000 $ à l'heure. Mais ça va définitivement nous aider à diminuer les dommages. Nos précautions, c'est vraiment acheter de l'eau, du manger au minimum trois jours. On fait tout juste pour être certain que si jamais il y a une bad luck, puis l'ouragan nous frappe directement, puis on est vraiment poigné à la maison, on est capable de passer à travers de tout ça. Les fenêtres, j'ai même mis du bois par-dessus mes fenêtres qui sont anti-ouragan, pour juste aider à protéger la fenêtre elle-même le plus possible. Même si la fenêtre est anti-ouragan, j'ai des panneaux par-dessus quand même. Deux précautions valent mieux qu'une compte tenu de l'ampleur d'Irma. C'est un peu comme la ceinture et les bretelles. Je pense que vous avez une bonne idée. Avant de vous laisser, M. Rivard, je veux dire que vous êtes courtier en assurance. Vous là, vous allez être un homme occupé dès que la tempête sera passée. On va garder nos doigts croisés que la tempête va continuer à virer un petit peu vers l'est. Si on est capable, si la tempête vraiment vire vers l'est un petit peu plus, et on n'est pas frappé par l'œil de l'ouragan qui est vraiment là, toute la puissance, le 180 000 à l'heure, 150, 155, des choses comme ça, je pense qu'on est capable de passer à travers une catégorie 1 ou 2. Moi, je dirais facilement. Ce ne sont pas les premières qu'on a eues. Catégorie 1, oui, c'est encore sévère, mais ce n'est pas une 5. Moi, c'est vraiment ça que je souhaite pour que tout le monde soit secure et aucune perte de vie ou quoi que ce soit. M. Rivard, merci beaucoup d'avoir été avec nous à 100 % Nouvelle. On vous souhaite bonne chance pour les heures et les jours à venir. Ça me fait plaisir et du très, très bon reportage. Merci beaucoup. Merci, M. Rivard.